bonjour à tous du coup là je voulais faire un petit tirage général concernant la semaine à venir j'en ai fait une sur le sentimental je vous invite à aller la voir parce qu'on parle de faire attention par rapport à une personne en particulier là je voulais aller sur quelque chose de plus général pour vous qui tombez sur cette vidéo il ya certainement en tout cas un message pour toi c'est quitte ce qui vibre en toi ce qu'on te dit c'est que à l'heure actuelle notamment pour cette semaine il s'agit pour toi de faire tu les expériences de la vie et notamment on te parle de l'aspect matériel tu vois on parle carrément finance cette semaine prends un petit peu de recul dans la façon dont tu utilises ton argent on te dit que justement il ya eu des erreurs qui ont été commises dans ta gestion budgétaire alors tu es peut-être quelqu'un qui fonctionne un petit peu au coup de tête au coup de coeur et qui peut facilement dépenser il ya eu des dépenses qui sont arrivés qui sont venus un petit peu déstabiliser en tout cas bah t'es fin de mois la vie étant plus chère c'est un petit peu plus délicat pourtant pour autant on te parle clairement d'abondance pour cette semaine il va y avoir des opportunités est ce que tu vas avoir une somme qui va t'arriver qui n'était pas forcément prévu ou une prime une augmentation de salaire qui va t'être qui va t'être annoncé alors moi surtout au travers de cette vidéo j'ai eu un petit message à te à te passer bien souvent on entend que l'aspect matériel etc et notamment l'argent est quelque chose négatif à l'origine l'argent a juste été créé pour faire des transactions pour éviter de payer avec des patates ou autre chose ou de la nourriture ou en fonction des endroits où les gens vivaient à l'époque c'était plutôt une valeur qui convenait à tout le monde c'est le système financier bancaire bon on va pas développer là dessus qui a changé un petit peu la donne pour autant aujourd'hui vous voyez l'argent comme une énergie et là c'est un conseil que je vous donne c'est voyez l'argent comme une énergie et comme toute énergie elle doit circuler je remercie quand je reçois l'argent mais je remercie aussi quand je la donne le but n'est d'être complètement aligné avec cette énergie sans appréhension sans frustration sans inquiétude alors bien sûr j'entends bien il y a des gens qui sont dans des difficultés dans des filles dans des difficultés financières importantes qu'ils ont des dettes etc mais essayer au moins d'appliquer ce principe même si c'est des petites sommes même si c'est pour l'achat d'une baguette de pain si c'est pour quelques courses pour un achat de paquet de pattes soyez dans la gratitude de ce que vous donnez et dans la gratitude de ce que vous recevez et incluez ça à l'intérieur de vous en vous disant que finalement vous n'avez pas d'inquiétude parce que vous aurez toujours l'abondance que vous méritez il faut vraiment l'intégrer en soi sans peur sans inquiétude et là vous allez libérer plus facilement l'abondance financière donc pour cette semaine ça c'est le conseil que je peux te donner deuxième conseil pour ceux qui sont qui marchent au coup de coeur qu'ils ont voilà envie de se faire qu'ils ont envie de se faire plaisir appliquer la règle des 72 heures c'est à dire tu vas dans un magasin tu craques sur un pull une belle écharpe tu dis waouh là ce mois-ci c'est chaud ok je laisse dans le rayon je mets de côté à la rigueur pourquoi pas et je me laisse 72 heures si dans 72 heures tu as toujours autant envie de la prendre bah écoute on travaille aussi pour ça on vit aussi pour ça bah voilà tu en as besoin va te faire plaisir si à ce moment là tu n'en ressens plus besoin c'est que là celle là elle n'était pas faite pour ça appliquer ça parce que vous pouvez faire même si c'est tant et si bien 30 25 40 50 100 euros d'économie et ben ça sera toujours ça de pris allez parce que je papote je papote mais ça n'avance pas il ya du monde autour de toi on sent peut-être même des enfants on voit des jeunes personnes des jeunes adultes qui sont autour de toi qui visiblement profite plutôt bien de la vie donc on sent qu'il ya un vrai épanouissement autour de toi l'occasion de cette somme d'argent va te permettre aussi de laisser passer un petit peu cette frustration qui a eu dans le passé tu vas te faire plaisir tu vas faire plaisir aux personnes que tu aimes autour de toi deux occasions de sortie peut-être un petit resto aller boire un coup prendre un petit goûter dans un parc avec ses enfants voilà juste profiter de bons moments ce qu'on te dit tu vois c'est que on va te parler de ta relation amoureuse visiblement qui était jusqu'à présent de manière plutôt instable peut-être plus tiré sur l'attrait physique mais ce qu'on te dit c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience au niveau sentimentale et on sent que il y a cette envie d'engagement d'acter quelques cette relation comme quelque chose de beaucoup plus officiel alors peut-être quelqu'un dans ton coeur que tu avais pour l'instant pas forcément eu envie de parler à tes enfants parce que c'était tout frais tout récent mais on sent que là tu vois les choses commencent à s'impliquer s'imbriquer dans quelque chose d'un peu plus concret peut-être l'occasion justement au cours de ce petit rendez-vous de de partager ce petit moment et on te dit clairement que par rapport à à cette relation que tu viens faire bien que ait confiance garde espoir il y a de bonnes choses qui sont en train de te mettre de se mettre en place pour toi et on te dit que cet homme tu vois tu peux lui faire confiance il est c'est quelqu'un d'une certaine générosité du qui a aussi ses propres qui a eu ses propres difficultés mais aujourd'hui vraiment au travers de la relation que vous vivez de la communication que vous avez lui aussi est en train de changer sa façon dont l'approche amoureuse en tout cas dans votre relation se construit et il est clairement dans cette envie de confiance de construction donc garde confiance on te dit clairement qu'il y a de très belles choses pour toi tu vois on te dit que c'est un cadeau que tu dois recevoir c'est un amour que tu peux donner aussi sans inquiétude sans frustration alors qu'est ce qu'on te dit et surtout ce qu'on te dit c'est que effectivement c'est la fin des tracas c'est la fin des tracas pour toi peut-être émotionnel il y a des gens qui étaient aussi autour de toi qui n'étaient pas forcément toujours très agréables tu étais sensible aux critiques au jugement des autres mais là le fait que tout se débloque pour toi ça clôture vraiment la fin d'un chapitre et on sent que tu avais des petits troubles émotionnels des petits états d'âme tu te posais beaucoup de questions peut-être tu pleurais le soir quand les enfants étaient couchés mais là aujourd'hui plus que jamais on te dit c'est la fin de ces tracas c'est la fin des critiques, c'est la fin du jugement tu prends conscience de ta valeur donc profite de cette semaine qui va sur quelque chose de plus concret de plus léger pour toi c'est une semaine légère qui arrive pour toi